Bonjour, alors là nous allons donc faire un petit exercice d'application qu'on appelle un exercice réflexif dans le sens où on va essayer un petit peu de tester les notions qu'on a vues sur la, les premières notions qu'on a vues sur la tectonique pour voir si vous avez bien saisi comment justement on peut observer, décortiquer, comprendre une architecture contemporaine ou antique par ce biais constructif. Alors en quoi consiste cette réflexion collective que nous allons faire par rapport à ce projet ? Et bien alors ce projet est un bâtiment en pisé qui a été réalisé en Allemagne, c'est assez récent et si on regarde bien la façade et l'intérieur de ce projet On voit bien à l'intérieur que quand on observe, il s'agit d'un couvrement, d'une couverture en poteau, c'est-à-dire droite Or nous savons que le pisé, quand on observe bien, on voit le pisé de l'extérieur, on voit aussi l'épaisseur au niveau des murs, etc. Le pisé, c'est une structure assisée qui travaille à la compression et elle ne peut pas venir, elle ne peut pas travailler comme ça, comme un plancher droit Donc comment l'architecte a-t-il fait pour justement dissimuler quelque chose pour qu'on ne puisse pas voir une discontinuité ? Parce que normalement on devrait voir une discontinuité au droit de la poutre, dans ce passage, regardez bien au niveau de ce passage Donc quelle subtilité a utilisé l'architecte pour justement faire en sorte qu'au niveau de la façade, nous voyons une continuité de la matière Et on a l'impression qu'au droit du plancher, il y a bien du pisé et que comme c'est le pisé travaillé à l'attraction Nous voyons bien que l'architecte a utilisé une manière subtile, une technique subtile pour dissimuler, faire en sorte que justement le pisé qui est utilisé au droit du franchissement Donc au droit du plancher, ne soit pas porteur parce que le pisé travaille à la compression et il est porteur Il ne peut pas donc travailler comme un franchissement droit Donc comment il a fait l'architecte pour justement faire en sorte que dans la perception, on puisse voir qu'il y a bien du pisé Mais en fait que le pisé est utilisé non pas comme un élément porteur, mais un élément esthétique Donc normalement cet exercice, on le fait en présentiel pour que les étudiants justement se proposent de venir dessiner les solutions au tableau Donc comment justement l'architecte a pu dissimuler et faire en sorte que quand on perçoit de l'extérieur, on a l'impression que nous avons une continuité avec le même bloc de pisé Parce qu'en fait le pisé, voilà, il est posé à la compression dans des coffrages qui sont identiques les uns sur les autres Donc comment il a fait pour que justement au niveau du franchissement aussi, nous puissions voir qu'il n'y a pas de discontinuité Donc l'idée c'est de faire des suppositions et de réfléchir sur cette question-là Parmi les réflexions et les résultats possibles, il y a cette idée que justement il a fait en sorte que le plancher et le bloc du pisé ne font qu'un Et donc le plancher soit infinitisimal de façon à ce qu'on ne puisse pas voir la continuité Et sur lequel il a justement opposé ces blocs de pisé qui ne sont pas porteurs mais qui sont uniques Qui ont uniquement un rôle esthétique Qui ont un rôle esthétique